Vous invoquez ce permis de construire de 1996, moi j'aimerais que vous nous disiez pourquoi d'après vous est-ce qu'il a été refusé ? Parce qu'il est refusé ce permis de construire, on a le document de la mairie qui dit refus de permis de construire. Pourquoi ? Le permis est retiré, le poste est encore en cours d'élaboration et on me dit que le poste va permettre de définir un peu mieux les conditions de constructibilité. Mais le terrain est toujours constructible à ce moment-là, ce n'est pas un espace remarquable, loin s'en faut. Et je dirais même qu'en 2006, quand la cour d'appel me donne raison, en janvier 2006, on n'a pas encore basculé dans le PLU nouveau. Donc le terrain est toujours constructible et ce n'est toujours pas un espace remarquable. Mais alors pourquoi ? C'est vrai que moi je ne comprends pas pourquoi, M. Attilantière est à l'époque, je vais me faire piquer par une... Pourquoi d'après vous, il retire ce permis et même le refuse ? Parce que moi j'ai le document où il est marqué refus de permis de construire. Il y a refus et retrait, il y a les deux, moi j'ai les deux mentions. Pourquoi d'ailleurs la même mairie me l'accorde quand la cour d'appel juge que je suis dans mon droit ? À ce moment-là, il faut demander à l'ancienne mairie, mais il faut peut-être se demander aussi pourquoi on impute à l'actuel maire la responsabilité de cet acte. Puisqu'il n'était pas là en 1996, il n'était pas là non plus en 2006 et en 2007. Oui, alors le tribunal administratif va valider dans un premier temps le refus de la mairie et puis effectivement il y a cette longue bataille qui va durer. Sauf que si on revient à l'origine de ce permis de construire qui aujourd'hui est très important dans votre argumentaire, on est dans une période de grande confusion urbanistique, de bataille incessante. Donc la valeur de ce permis de construire, tacite, peut être mis en doute. Écoutez, un permis ça existe ou ça n'existe pas. On ne peut pas à la fois dire quand on est une association ou l'avocat d'une association, si il y a une faille, je m'y engouffre. Moi j'ai demandé un permis, il m'a été accordé par un jugement clair et net de la cour d'appel de Marseille. Je rappelle encore une fois, et c'est le plus important, qu'en 1996 le terrain a été constructible. Le terrain n'était pas un espace remarquable. Et quelques années plus tard, au moment du jugement de la cour d'appel, ce n'est toujours pas acté. Donc après on peut toujours revenir sur les conditions qui ont fait que dans un premier temps ce permis a été retiré et non pas refusé. Mais je crois que c'était lié au fait que le poste de l'époque, le plan d'occupation des salles, était en mouvement. Ça a pris du temps puisque à Bonifacio la question n'est toujours pas réglée aujourd'hui. Il y a des batailles incessantes. Dans un deuxième temps, vous dites vous-même, vous reconnaissez que vous avez fait des modifications sans demander de permis modificatif. Donc une nouvelle fois il y a une prise de risque de votre part. Pourquoi d'après vous, vous ne faites pas cette demande de permis modificatif ? Vous dites vous-même que ça aurait été très compliqué. J'ai été très clair, ça aurait été très compliqué. À ce moment-là l'espace était devenu remarquable. Le terrain était donc inconstructible. Je pense qu'un permis modificatif n'avait aucune chance d'aboutir. Et pourtant, c'est mon argumentation essentielle, et pourtant cette modification va dans le bon sens. Puisque je voulais montrer, les maisons étaient bâties sur la crête, dominant la baie de Rondinard, ce qui n'est pas le cas ici. Alors que là j'ai reculé de 150 mètres, et elles seront demain absolument invisibles, ou pas loin d'être invisibles de la mer. Et en tout cas, elles ne dominent pas la baie de Rondinard, comme c'est dit un petit peu partout. Alors c'est cet argument qui est compliqué, parce que, monsieur Ferretti, vous êtes à la tête d'une grosse entreprise, vous travaillez pour le droit social, vous avez donc affronté toutes ces questions-là de droit, on ne peut pas dire que vous... Donc vous savez là que vous faites une modification sans permis, en fait. Alors il aurait fallu, si je suis les uns et les autres, que j'applique le permis en l'État. Je n'aurais eu aucun problème. Je n'aurais pas payé un million d'euros d'amende à l'État. La prise juridique des associations aurait été faible. Elles auraient sans doute attaqué quand même, pour des raisons de principe. Elles en ont parfaitement le droit. Alors, mais en tout cas, j'aurais bâti sur la crête des maisons visibles de la baie de Rondinard, visibles quasiment de la Sardaigne, tout en haut, avec aucune végétation autour et aucune de grosses difficultés d'en planter. Si j'avais fait ça, je pense que j'aurais atteint l'environnement de façon absolument déplorable. Il y avait eu une erreur de positionnement des maisons. J'ai essayé de la corriger, mais je reconnais qu'effectivement, j'ai pris ce risque-là, parce que le permis modificatif ne serait pas passé du tout. Et on m'aurait obligé de respecter le permis en l'État. Ce qui est une aberration. Je vous rappelle quand même que ce permis qui a été déposé en 1996 datait déjà de 92. J'avais fait un premier dépôt. Donc, quand j'attaque la construction, on est 15 ans après. 15 ans après, est-ce qu'il n'est pas raisonnable, justement parce que les règles d'urbanisme ont changé, de modifier un permis pour aller dans le bon sens, pour mieux respecter l'environnement, pour mieux respecter l'espace qui est devenu effectivement depuis remarquable ? Alors, on peut toujours dire à ce moment-là, il ne faut pas construire. Mais moi, j'ai une autre interpellation. Dans ce cas-là, on remet en cause toutes les constructions en faisant les choses rétroactivement, qui se sont bâties contre la loi littorale depuis des années et des années en Corse. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup dans la région. Il y en a beaucoup au-delà de l'extrême sud. Du coup, quel avenir vous voyez pour cette zone, qui est une zone réputée, remarquable, assez autour de vous et bien loin autour de vous, dans laquelle il y a désormais deux maisons individuelles. Alors, c'est vrai que quand on voit la maison, on se dit, c'est magnifique, etc. Mais au-delà de la question de la maison individuelle, il y a le permis pas loin Lefebvre qui pose aussi problème. La même chose, ce sont des permis tacites, donc avec l'ambiguïté qu'il peut y avoir derrière, même si, effectivement, ce sont des permis légaux, mais tacites, donc obtenus avec des manquements de la part de la mairie ou des services de l'État. Quel avenir vous voyez pour cette pointe de Rondinard ? Moi, je vois un avenir aussi protégé que possible à partir du moment où les règles sont claires. Si l'administration m'avait dit dès le départ que l'espace devant devenait remarquable, je n'avais pas le droit de construire, peut-être que je me serais battu juridiquement, peut-être que j'aurais accepté. L'administration est venue me voir à la fin des travaux, pas au milieu des travaux, pas au démarrage des travaux, à la fin des travaux, qui ont duré, je le dis, plus de trois ans. Et à ce moment-là, on dresse un procès verbal où on remarque qu'il y a des modifications. Ce n'est pas raisonnable. Si on veut protéger les espaces, on empêche de construire, mais on les fait dans les règles de l'art. M. Ferrat, quand vous dites ça, c'est comme si, dans des entreprises, on pourrait invoquer le fait que les inspecteurs du travail ne viennent pas vérifier qu'il y a des manquements, alors qu'on sait qu'il manque des inspecteurs du travail. On sait que... Donc, ce n'est pas parce que personne n'est déjà contrôlé qu'il y a faute. En plus, vous êtes effectivement réputé d'avoir un permis de construire. Donc, à priori, les gens se disent bon, OK, il y a un permis de construire là-haut. On suppose que vous respectez le permis de construire. On ne va pas... Mais encore une fois, vous posez la bonne question, mais en même temps, la réponse à apporter à cette question, c'est quoi ? Il fallait que je respecte le permis initial. Il fallait que je détériore l'environnement en mettant cinq maisons sur la crête. On ne peut pas me dire à la fois vous avez un permis, allez-y, et au final, me dire vous avez fait des modifications sans le dire, même si elles vont dans le bon sens, même si elles s'intègrent mieux dans le site, ce que les deux juridictions reconnaissent, ce que le maire de Bonifacio reconnaît, ce que n'importe qui qui vient ici... Il a donné un sacré coup de main, le maire de Bonifacio, je trouve. Il n'a pas donné un sacré coup de main. Il a reconnu ce que tout le monde reconnaît. Si vous mettez les cinq maisons sur le site là-haut, tout le monde reconnaîtra que, pour l'environnement, c'est plus un problème que de les mettre ici. Donc, le véritable problème, il est là. Est-ce qu'il fallait qu'on dise il a un permis, on le laisse faire, et après, le piéger, parce que ces modifications avaient été apportées sans les demander, c'est une réalité, je l'ai reconnu, mais en allant dans le bon sens ? Bon, ce n'est pas raisonnable. Dans ce cas-là, il valait mieux de m'arrêter dès le départ et me dire, vous respectez le permis. Et puis, c'est un petit piège qui n'est pas raisonnable en termes de protection de l'environnement, parce que tout le monde reconnaît que ce que j'ai fait est plus protecteur de cet environnement. Aujourd'hui, s'il y a une demande de permis de construire qui est faite à côté de vous, en invoquant le fait qu'il y a eu constructibilité sur votre parcelle, qu'est-ce que vous diriez ? D'abord, autour de chez moi, moi, j'ai dit que je ne construirais pas. Donc, à côté, il suffit que la municipalité et l'État prennent leurs responsabilités. C'est un espace remarquable aujourd'hui. Il n'y aura pas de construction. Je veux dire, on ne peut pas chaque fois dire parce qu'il y a quelque chose, on peut aller plus loin. Si les règles sont claires, on ne va pas plus loin. Moi, si on m'avait dit à l'époque, vous ne construisez pas malgré le jugement de la Cour d'appel, j'aurais réfléchi à deux fois avant de construire. Enfin, soyons raisonnables. Je veux dire, tout le monde m'a laissé construire et on a l'impression que personne n'était perturbé par ce que je faisais. Bon, au final, par un grand mystère sur lequel il faudra bien se pencher un jour, on a attaqué, tout à la fin. Et boum, ça a été l'explosion avec des choses qui me dépassent, très clairement. Non, l'explosion médiatique, je ne parle pas d'autres explosions. On n'en est pas là. Mais bon, j'entends parler de Rçouche, de Macron, de ci, de là. Voilà, l'Assemblée s'en mêle, les associations interpellent tout le monde. Justement, question. Est-ce que vous vous attendiez à ce qu'il y ait une telle réaction ? Et qu'est-ce que... Donc, vous répondez par des courriers. En attendant, il y a un appel à réunion, à rassemblement le 30 juillet à Vizavone. Il y a des pétitions qui courent. Il y a eu des prises de position. Est-ce que vous-même, vous avez essayé de joindre les présidents de l'Assemblée et de l'exécutif ? Comment est-ce que vous allez vous sortir de cette... Écoutez, je pense que les choses vont s'apaiser, que tout petit à petit va rentrer dans l'ordre. Moi, je pensais que le jugement d'appel calmerait le jeu. Il y a quand même deux jugements qui me donnent raison, quand même. Qui confirment, effectivement, que l'intégration est meilleure dans le site, que les modifications vont dans le bon sens. C'est écrit noir sur blanc. Oui, mais c'est le problème, quand même. Encore une fois, on m'a laissé construire et on a considéré que j'avais un permis. Donc, il y a eu une ébullition. J'ai vu que les deux présidents de l'Assemblée prenaient position. Je n'ai pas de jugement apporté sur ce qu'ils ont fait. Tout le monde prend position. Je trouve que c'est de la démesure. C'est de la démesure, très franchement. Je veux dire, ce n'est pas une atteinte à l'environnement, ce que je fais ici. Il y a une ambiguïté, peut-être, au démarrage, avec un espace qui n'est pas encore remarquable, qui n'est pas encore inconstructible. Moi, j'ai un permis parfaitement valable. Encore une fois, je le modifie pour de bonnes raisons qui sont reconnues. Donc, je pense que tout ça va se calmer, que les choses vont rentrer dans l'ordre. Il y a des enjeux pour l'environnement encore, ce qui sont bien plus redoutables que les deux maisons que j'ai construites. Au bout de toute une vie professionnelle, entre parenthèses. Je n'ai pas commencé à faire ça à 30 ans ou à 40 ans. On est d'accord. Donc, vous comptez sur le fait que ça s'apaise tout seul ? Bien sûr que ça va s'apaiser, mais je fais le nécessaire pour que ça s'apaise. Je suis ouvert au dialogue. J'essaie de discuter avec les uns et les autres. J'essaie de convaincre. Vous regardez d'ailleurs ce que j'ai écrit en réponse à votre confrère du monde. C'est aussi respectueux de certains combats des associations que j'ai moi-même appuyés, que je suis prêt encore à appuyer. Je trouve que là, c'est démesuré et on ne peut pas comprendre ça s'il n'y a pas d'autres enjeux. On ne peut pas comprendre la mise en cause de Jean-Charles-Rousseau qui n'est strictement pour rien. Encore une fois, il n'était pas là s'il n'y a pas d'autres enjeux. Quant au relais, quant à la relation avec le président de la République, c'est tellement médiocre que ça n'a pas convaincu la justice, d'ailleurs, même si Maître Busson on a fait un dressé cheval de la taille. Non, par contre, sur la responsabilité du maire et des maires, oui, il y a quand même, la Cour a quand même noté un certain nombre d'éléments qui mettent en cause la responsabilité du maire qui est responsable de son service d'urbanisme. Donc il y a, en dehors du lien avec Macron, dont je vous accorde que... Il y a peut-être... Oui, enfin, le maire n'était pas là quand le permis a été accordé. Ça, c'est une réalité. Le maire n'était pas là quand le permis a été déposé. Le maire n'était pas là quand le permis a été accordé. Il faut au moins reconnaître ça à Jean-Charles Orsoutch. Mais le maire était là quand les travaux ont eu lieu. Comme vous dites, il n'y a pas eu de contrôle jusqu'à la fin. Et puis le maire fait un courrier dans lequel, d'une certaine manière, il explique qu'il aurait pu ne pas le faire. Donc c'est-à-dire qu'il vient valider... Le pauvre maire, lui aussi, il porte beaucoup de chapeaux. Non, mais c'est objectif. Moi, j'ai des relations... On est allé voir le maire, il nous a expliqué la situation hier. Il a un point de vue. Mais c'est vrai que la Cour relève aussi ça. Donc c'est vrai qu'il y a une implication des maires dans les questions. Je me demande si dans l'esprit de la Cour, il n'y a pas une petite confusion sur la transition à la municipalité. Encore une fois, Jean-Charles Orsoutch n'était pas là au moment des décisions essentielles. Oui, la Cour fait cette erreur-là. D'ailleurs, j'ai lu la décision de la fin de la peine. C'était lui qui avait pris la décision de donner la... Il n'est pas là. À ce moment-là, il était élu en 2000. Et la journaliste du Monde, en fait, qui a travaillé sur la base... Côté-Coblé ? Oui, mais au moins, c'est une journaliste qui est allée voir la décision de la Cour d'appel. Et elle est allée voir le chantier aussi quand elle dit que les constructions sont en cours. Et elle est allée voir le chantier quand elle dit qu'il est vierge de toute construction. La maison, vous la voyez dès que vous arrivez. Et elle est allée voir le chantier. Non, je pense qu'il y a du... Moi, je reconnais que vous faites un bon travail ici. Vous venez me voir. La journaliste du Monde a appelé les deux avocats. Le mien avait ordre de ne pas trop parler. Elle a appelé les assos et elle ne m'appelle pas. Vous savez, c'est quand même... Si elle a appelé les avocats, c'est qu'elle vous appelle. Ah non, non, non. Elle a appelé les deux avocats, Buisson et le mien. Elle a appelé les assos et pas moi. Il faut... Je veux dire, en matière de contradictoire, j'ai connu le monde plus à l'an quand même. D'habitude, il a une réputation... Alors, vous vous retrouvez avec un coût pratiquement de 50% en plus avec l'amende ? Qu'est-ce que vous allez faire avec cette amende ? Incontestablement, je vais la payer forcément. Je vais demander un étalement. Je vais la payer et puis je vais regarder si la responsabilité de l'État n'est pas un peu engagée à un double niveau. Un jument de la Cour d'appel qui prend près d'une décennie et qui me met dans la difficulté parce que j'aurais fait ça dès 97 ou dès 98, on ne parlerait plus de cette affaire. Peut-être que les associations auraient attaqué quand même. Enfin, elles auraient eu moins de prises incontestablement. Et la deuxième chose que je reproche à l'État, c'est que les services de l'urbanisme ont laissé faire pendant des années. Donc, considérant, je suppose, que le permis n'était pas parfaitement valable. Je suppose que le chantier n'était pas clandestin, il était public. Et puis, à l'arrivée, elle vient de me dresser un procès-verbal parce qu'il y a eu des modifications. Si ces modifications avaient consisté à faire plus grand et plus laid, j'aurais compris. Je sacrifie 30 à 40 % des surfaces constructibles et j'intègre mieux les constructions dans le site. Je trouve que tout cela n'est pas très raisonnable et j'aurais aimé que la position de l'administration soit un peu différente, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, vous réfléchissez à attaquer, en fait, la décision de l'État ? Si ça a du sens. Je ne suis pas sûr que juridiquement, ça ne m'en même pas très très loin et c'est une bataille qui commence déjà un petit peu à me fatiguer, pour être clair. Donc, je vais voir. Mais en tout cas, je pense que la responsabilité... Il y a beaucoup d'hypocrisie dans ce dossier. Moi, j'ai au moins, je pense, l'avantage de dire ce que j'ai fait, d'assumer ma responsabilité. Je n'ai pas attaqué l'amende, même si elle est très lourde, parce que je reconnais que j'ai fait une modification sans la demander. Enfin, qu'on me reconnaisse au moins à la fois l'origine de cette modification et la conséquence de ce que j'ai fait ici. Ça protège mieux l'environnement que si je ne les avais pas faites. Mais alors, si vous vous attaquez l'État, ce n'est pas pour remettre en cause l'amende ? Non, l'amende, elle est acquise, malheureusement. L'amende, je n'ai pas fait appel en première instance. Donc l'amende, je vais être amené à la régler. Je n'ai pas d'autre choix de le faire. J'espère que l'État m'accordera quelques échéances et que je n'aurai pas à la régler d'un seul coup. En même temps, la leçon morale de cette histoire, c'est qu'effectivement, on reconnaît, la Cour reconnaît qu'il y a non-respect du permis de construire, donc il y a des constructions qui ne sont pas conformes et demandent le versement d'une amende d'un million d'euros. Ça veut dire quoi ? Quand on a un million d'euros, même si on ne l'a pas d'ailleurs, avec étalement, etc., ça suffit donc pour construire en dehors, en dehors des publics. Vous avez un jugement un peu partiel, si je peux me le permettre, parce qu'il y a beaucoup de jugements qui n'ont pas demandé de démolition, qui n'ont pas aussi été assortis d'une amende aussi élevée. C'est-à-dire que certains n'ont pas eu de démolition et n'ont pas eu d'amende aussi élevée. Il y a un cas d'espèce ici où on veut faire un exemple, très clairement. Mais je n'ai jamais vu une amende pareille, ni en Corse, ni ailleurs, et mes avocats cherchent... D'ailleurs, je pense qu'au niveau de la Cour européenne, ça aurait sans doute un petit peu de mal à passer, peut-être même de la Cour de cassation si j'avais fait appel. Donc il y a certains endroits où vous n'avez ni action en justice, ni demande de démolition, ni amende. Donc c'est aussi comme ça qu'il faut poser le problème. Pourquoi ce ciblage-là ? Pourquoi cet acharnement sur ce cas d'espèce ? Il y a quand même des choses qui dépassent le problème de l'urbanisme et le problème de la protection de l'environnement. Autrement, on ne comprend pas. Je vous en cite beaucoup des cas où il n'y a pas eu d'action en justice, à plus fortes raisons, il n'y a pas eu de demande de démolition, il n'y a même pas eu d'amende de ce type. Donc moi, j'ai droit aux deux pour l'instant. J'ai droit à des associations qui demandent la démolition et à un État qui me condamne à une amende. Vous avez essayé de rencontrer les associations ou pas ? J'ai essayé, mais elles se refusent pour l'instant à toute rencontre. Donc je le fais par des intermédiaires qui font passer des messages. Mais ça, c'est un autre sujet d'ailleurs. Pourquoi les associations refusent la discussion ? Pourquoi elles la refusent sinon pas près à s'interposer ? Moi, je suis ouvert au dialogue, vous le voyez. Je n'ai rien à cacher, y compris de mes propres responsabilités. Quand je fais une erreur, je le dis, je suis prête à la payer. Je trouve que la mende est exorbitante du droit commun. Mais bon, après tout, j'ai pris un risque un peu inouï. En tout cas, ce n'était pas pour des raisons spéculatives. Autrement, j'aurais fait plus de surface. Et c'est ce que je dis dans l'article du Monde, ces maisons ne seront jamais vendues. Ce sera ma résidence principale d'ici deux ans. À partir du moment où je prendrai un peu de recul sur le plan professionnel.